bonsoir à tous ici sylvan on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronos sur rue des joueurs et on part sur les vidéos de fin de semaine vous avez l'habitude on va commencer avec le championnat préféré de votre championnat préféré je veux bien évidemment parler de la ligue 2 donc vous connaissez le programme d'image d'analyse un pronom par match et non pas un mais bien deux combinés que je vais vous proposer aujourd'hui comme souvent un gros combiné avec une cote supérieure à 7 et un combiné doublement de mise donc pour jouer là dessus comme vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas en ce moment 10 euros de free bet offert sur the bet donc il vous suffit de vous inscrire sur the bet avec le lien qui est en description de cette vidéo vous rentrez le code promo et vous obtiendrez instantanément quasiment un free bet de 10 euros directement sur votre compte donc c'est gratuit pas besoin de dépôt pas besoin de sortir la carte bleue et en plus c'est compatible avec le bonus classique de the bet pouvant aller jusqu'à 150 euros donc on en reparle en fin de vidéo avec les combis et bien évidemment si vous voulez tous mes pronos ligue 1 ligue 2 coupe d'europe des live foot nba n'oubliez pas de vous abonner vous activer la petite cloche vous commenter vous liker le petit pouce bleu ça aide youtube à nous trouver à nous donner des bons points donc c'est important pour pour m'aider à développer la chaîne alors on va passer très vite sur les matchs de cette journée de ligue 2 on commence avec le havre ajaxio alors je le répète semaine après semaine mais le moins de 2,5 buts est passé dans les 16 derniers matchs d'ajaxio donc c'est vraiment une grosse valeur sûre c'est aussi passé dans 12 des 14 derniers matchs du havre donc autant dire que on s'attend à un match avec vraiment peu de spectacles et c'est tellement voyant que c'est de moins en moins rémunérateur au niveau du pari cette semaine le boucle à vue le moins de 2,5 buts le havre ajaxio ses côtés à 1,24 mais ça semble vraiment solide amiens grenoble alors ça va pas si mal pour amiens avec une seule défaite sur ses douze derniers matchs la semaine dernière ils ont gagné 3-0 à domicile contre dunkerque c'est moins bien côté grenoble avec trois défaites de suite à valenciennes à andrézieux en coupe de france 3-0 et à domicile contre le havre la semaine dernière j'irai plutôt vers une victoire damien c'est une belle cote à 2,25 bastia sochaux alors je vais rester sur une série qui marche bien c'est le scénario bastia ou nul et moins de 3,5 buts ses côtés à 1,42 et je le prends parce que c'est passé dans 100% des matchs de bastia à domicile en ligue 2 cette saison 8 sur 8 surtout que sochaux a un petit peu souffert à l'extérieur sur ces deux derniers matchs 0-0 à nancy et défaite 4 buts à 1 à toulouse et non déplaise à sarah je pense que c'est toujours une mauvaise idée des pariots contre les corses en corse donc je reste sur mon scénario bastia ou nul et moins de 3,5 buts ses côtés à 1,42 je répète quand guingon alors quand qui est 17e c'est vraiment catastrophique avec une seule victoire sur les 14 derniers matchs 5 défaites et un match nul sur les 6 dernières réceptions en ligue 2 côté guingon ils ont probablement leurs problèmes mais ça me semble un poil mieux victoire la semaine dernière contre dijon à domicile 3 buts à 2 en début de saison il y a eu de bonnes choses à l'extérieur notamment des victoires à ocr au pfc et même là ça gagne plus mais ils marquent quand même souvent des buts à à l'extérieur donc je vais leur donner la double chance guingon ou match nul c'est coté à 1,43 Dijon New York là je vais faire le pari d'un match assez peu spectaculaire donc plutôt lunder moins de 2,5 buts s'est passé dans 4 des 5 dernières réceptions de Dijon en ligue 2 et la fois où c'est pas passé c'était la semaine dernière contre Auxerre victoire 3 buts à 1 de Dijon mais Auxerre est une équipe qui ouvre le jeu deuxième meilleure attaque de cette ligue 2 mais aussi l'équipe de la première partie de tableau qui prend quasiment le plus de buts alors on peut ajouter que cet under il est aussi passé trois fois lors des cinq derniers déplacements de New York une équipe qui ne prend pas tant de buts que cela à l'extérieur donc le moins de 2,5 buts à 1,38 semble plutôt pas mal là Dunkerque Auxerre alors Dunkerque quatre défaites de suite sans marquer de but ils prennent 3-0 à Amiens la semaine dernière alors côté Auxerre on n'a qu'une seule victoire sur les cinq derniers déplacements cela dit il semble quand même sur une meilleure dynamique je leur donnerai quand même l'avantage avec un scénario Auxerre où match nul est plus de 1,5 buts s'est coté à 1,50 donc l'over je viens d'en parler Auxerre qui est souvent protagoniste de matchs ouverts Nîmes-Nancy donc on a une équipe de Nîmes qui s'est bien relancée après une période compliquée en septembre octobre on a eu quatre victoires de suite dont deux quand même en coupe donc à relativiser et une défaite à Rodez 1-0 la semaine dernière donc on a un mieux mais un mieux qui demande quand même une importante confirmation au niveau de la ligue 2 et les crocos ont vraiment une bonne occasion de confirmer tout ça face à la lanterne rouge Nancy Nancy qui a de nouveau perdu ses deux derniers matchs à domicile contre Rodez et du côté de Queville donc vous l'avez compris j'irai vers une victoire des nîmois coté à 1,83 Pau-Queville alors Pau c'est une équipe solide à la maison en ligue 2 3 victoires de suite sans encaisser le moindre but c'était contre le PFC Ajaccio et Guingamp donc c'est plutôt pas mal alors qu'en face Queville a perdu trois fois lors de ses cinq derniers déplacements une seule victoire contre Nancy lors des six dernières journées j'irai plutôt du côté de Pau pour une cote à 1,83 Valenciennes PFC on va viser encore une fois le match avec peu de buts un seul but dans les trois derniers matchs de ligue 2 de Valenciennes et le PFC a gagné ses quatre derniers matchs sur le même score de un but à zéro ce qui veut dire que si on prend les sept derniers matchs de ligue 2 impliquant les deux équipes il n'y a jamais eu plus d'un seul but donc le moins de 2,5 buts à 1,48 paraît être une bonne idée et on finit avec le match du leader Toulouse-Rhodes alors Toulouse pardon qui a perdu la semaine dernière à New York 2 buts à 1 et on a une seule victoire sur les cinq dernières journées alors après ça reste quand même super solide à la maison dernière réception ils ont dominé Sochaux 4 buts à 1 Rodes en face plutôt en forme 4 victoires sur les cinq dernières journées ils ont battu Nîmes 1-0 la semaine dernière après on a quand même trois défaites sur les cinq derniers déplacements dans ces cinq déplacements il ya une victoire contre Nancy mais Nancy qui est lanterne rouge qui donne des points à tout le monde je pense malgré tout pour Rodes que ça peut être dur chez le leader malgré quelques balbutiements côté Toulousain je vais leur donner la victoire à 1,51 donc voilà vous avez les dix matches mes dix analyses avec un prono par match et comme je vous ai dit je vous ai sorti deux combinés premier combiné à 7,54 pour faire fructifier un free bet de 10 euros sur The Bet pour toute nouvelle inscription alors mon combi à 7,54 la victoire de Nîmes contre Nancy à 1,83 la victoire de Pau contre Queville à 1,83 et la victoire d'Amiens contre Grenoble à 2,25 trois victoires à domicile pour une cote à 7,54 ce qui signifie que si vous placez votre free bet dessus ça vous ferait 75 euros moins les 10 euros du free bet qui sont retirés 65 euros qui tomberaient directement dans votre poche et si malheureusement le pari ne passe pas ou que vous avez déjà utilisé votre free bet n'oubliez pas que c'est cumulable avec le bonus classique de The Bet pour aller jusqu'à 150 euros c'est pour ça que je vous ai concocté un combiné doublement de mise à 2,10 donc j'ai gardé Bastia ou nul et moins de 3,5 buts contre Sochaux à 1,42 et le moins de 2,5 buts entre VA et le PFC à 1,48 ça vous fait un combiné à 2,10 donc voilà vous avez les deux combis dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tous ces pronos donnez moi les vôtres n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et on en a vraiment besoin on a dépassé les 28 000 abonnés donc maintenant direction 30 000 je compte sur vous c'est vraiment important en attendant on se donne rendez-vous demain pour la vidéo Ligue 1 et je vous souhaite une bonne soirée de bons matchs de bons paris de bons gains ce soir en Ligue des Champions et je vous dis à très vite salut à tous